L'objectif de cette vidéo est de vous présenter Veillon Master, l'outil qui permet de superviser les salles. Donc quand vous arrivez dans une salle info, si vous double cliquez sur Veillon Master, ça lance la supervision de votre salle. Alors c'est la suite de ce qu'on utilisait avant et qui s'appelait e-talk. Ici il me demande de me connecter. Donc là je mets mon identifiant, il est déjà marqué, et mon mot de passe pour accéder aux ordinateurs du réseau. Donc ça c'est pour être sûr que ce n'est pas un élève qui est en train de lancer la supervision. Et dans les salles, vous n'aurez accès qu'à une seule salle. Bon ici je suis dans mon bureau donc j'ai accès à toutes les salles. Par exemple la salle C404, donc c'est la salle info 1, celle qu'on appelait C44. Donc là j'accède bien à tous les ordinateurs de la salle plus celui du prof. Donc vous, vous n'aurez que ceux des élèves. Ensuite vous avez la C45 qui correspond à la salle info 2. Et puis vous avez la salle C22 qui correspond à la salle info 3. Alors ça, ça peut être très pratique comme outil, puisque vous pouvez à distance verrouiller les ordinateurs. Donc ça, si vous voulez attirer leur attention, vous leur coupez le clavier, la souris et l'écran. Ils seront moins distraits par l'ordinateur. Vous pouvez aussi double-cliquer sur un ordinateur pour zoomer dessus, l'avoir en plein écran. Vous pouvez même le contrôler à distance si vous voulez donner un coup de main à l'élève. Vous pouvez faire une capture. Vous pouvez également envoyer des messages. Par exemple, si vous constatez qu'un élève n'est plus en train de faire le travail demandé, vous pouvez lui rappeler discrètement par un petit message qu'il faut qu'il se remette au travail. Et si vous êtes le dernier utilisateur des salles, par exemple, le soir à 17h30, vous pouvez éteindre en un clic tous les ordinateurs de la classe. Alors, il y a aussi une fonctionnalité de démo en plein écran. C'est-à-dire que vous envoyez votre écran sur l'ordinateur de tous les élèves. Alors, je dois vous avouer que ça, je n'ai pas encore essayé. Je sais qu'avec eTalq, ça a bugué un petit peu. Là, peut-être qu'avec Veillon, ça marche mieux. Et voilà ! ... ... ...